7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, j'ai le plaisir de recevoir nos trois invités. Benjamin Cochy, chef d'entreprise et directeur patron d'une association de sauvegarde du patrimoine, si je ne me trompe pas. Bonjour Benjamin Cochy. Bonjour, bonjour à tous, salut madame. Thierry Lenz, historien, directeur de la Fondation Napoléon et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Maud. Et bonjour Julien Tellier, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire. Alors, nous allons parler d'abord de l'Eurovision, vous l'avez compris, c'était samedi. La Suisse a remporté le concours sur fond de polémique et de surreprésentation d'un certain lobby, on en parlera tout à l'heure. Il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé durant l'Eurovision. D'abord, je vous propose d'écouter cet extrait, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit donc des huées, des sifflements et des slogans pro-Palestine lancés par le public durant la prestation de la chanteuse israélienne que vous venez d'entendre, qui interprétait une chanson en hommage aux victimes de l'attaque du 7 octobre. Je vous propose tout simplement de réagir à cette séquence et puis à l'absence totale de réaction de l'organisation peut-être. Ça a pu choquer à juste titre. Thierry Lenz, vous avez regardé ça ? Écoutez, oui, comme on le lit parfois sur les réseaux sociaux en ce moment, on ne remerciera pas LFI de nous avoir obligé à regarder le concours Eurovision. C'est un pensum, c'est interminable, c'est agaçant. Et puis évidemment, on l'a fait pour voir un peu comment les choses allaient se passer. Pas de surprise, ça s'est passé aussi mal qu'il était prévu pour, si j'ai bien compris, un concours qui représente la chanson européenne et qui devrait normalement faire que la musique adoucisse les mœurs. Apparemment, les Suédois et les autres qui étaient dans la salle n'ont pas été adoucis. Mais bon, je pense qu'on va en parler. Le public qui était devant sa télévision a réagi de façon totalement différente. Alors Julien Tellier, justement, vous avez regardé vous aussi l'Eurovision, je crois. Bien sûr, c'est une coutume annuelle. Vous regardez tous les ans ? Ah bien sûr, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un programme familial, mais disons que Eden Golan a vécu un enfer. Il faut le dire, il faut le rappeler. Les demi-finales, parce qu'il y a la grande finale que la plupart des téléspectateurs voient, je crois que c'est 200 millions de personnes chaque année qui regardent. Mais il y a aussi les demi-finales qui sont diffusées, etc. Ça a été la même soupe et la même levée de drapeaux palestiniens à l'extérieur déjà de la salle de Malmö. Il y avait des manifestations, notamment en tête de Gondol Greta Thunberg, qui disait, qui scandait Free Palestine, comme les spectateurs dans la salle. Et puis, je dois dire que nos chers amis de LFI, eux-mêmes, avaient fait une vidéo pour protester et pour appeler à exclure Israël du concours, pour une chanson quand même qui est un hommage en plus à les victimes du terrorisme, enfin, qu'ils refusent de qualifier comme telles. Et même une chaîne belge s'est permise de suspendre la diffusion peu de temps avant la chanson en disant un cessez-le-feu, réclamant un cessez-le-feu et hashtag stop génocide. Ils l'ont recommencé aussi à la finale, ils l'ont fait pour la demi-finale, etc. Ça a été un enfer. Elle a vécu une véritable ségrégation, si j'ose dire. Elle a été, la chanteuse irlandaise l'a mise de côté, l'a forcée à être, elle a été forcée à être mise à part lors des répétitions. Elle a été totalement conspuée. Elle a été vécue vraiment, enfin, je pense qu'elle a cru elle-même être Benjamin Netanyahou, la réincarnation. Oui, c'est ce qu'a dit d'ailleurs une élue de La République En Marche, on ne les cite pas souvent à cette antenne, mais qui a dit, mais pourquoi lui imposer ce lien entre la politique de Netanyahou et tout simplement son art, et on a vu une vidéo qui a été publiée par les équipes de cette chanteuse israélienne, où on la voit répéter sa chanson sous les huées, c'est-à-dire que toute son équipe l'a eue, l'insulte, voilà, c'est assez impressionnant, donc elle était tout à fait préparée à cette séquence. Benjamin Cochy. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet, concernant cette chanteuse israélienne, qui a été magnifique, c'est la première fois de ma vie que je votais pour l'Eurovision. Mais comme beaucoup, j'ai l'impression. Oui, ça nous a pris comme ça sur le canapé, et on s'est dit, bon allez, on va la soutenir, parce que finalement, ce que la France Insoumise et ce que tous les antisémites du quartier ont pu trouver finalement dans cette histoire qui était belle à l'origine, celle de l'Eurovision, finalement a motivé beaucoup de gens à regarder cette émission avec un prisme, comment dirais-je, beaucoup plus analytique et politique plutôt que culturel. Et je trouve que c'est peut-être comme ça, pardonnez-moi, qu'on découvre véritablement ce qu'est devenu l'Eurovision. Donc aujourd'hui, l'Eurovision, c'est de l'antisémitisme, c'est une vitrine pour Greta Thunberg, c'est la tête de gondole du wokisme et des lobbies LGBT. Oui, on va en parler. Voilà, j'y ai vu des images sataniques, alors je ne suis pas une prude, je ne suis pas non plus apeuré à chaque fois que je vois une étoile enflammée dans un cercle. Pour le coup, quand on écoute les paroles, quand on voit un autre groupe, mais le mec, il était à poil sur scène, je ne sais pas si les gens ont regardé, mais pour ceux qui ont le souvenir de ce qu'était l'Eurovision dans leur enfance, sans jouer au vieux réac, c'était l'occasion de découvrir tous les pays de l'Europe, de revoir les drapeaux, ça nous amusait d'entendre toutes ces langues différentes et ces cultures différentes. Aujourd'hui, c'est un concours de ce qui est le plus décadent dans notre civilisation occidentale, et je me dis, si Vladimir Poutine s'est amusé à zapper quelques instants sur l'Eurovision pour savoir quel était l'état de nos troupes, je me dis que c'est quand même un message pitoyable qu'on donne au monde et un message pitoyable qu'on donne également vis-à-vis de la situation en Israël. C'est vraiment dramatique. Je propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rossner, il est 8h. Avec Benjamin Cauchy, Thierry Lens et Julien Tellier. Alors le vainqueur de l'Eurovision, on en parlait, est donc l'interprète suisse non-binaire en collant et jupon. Quasiment tous les jurés lui ont attribué le maximum de points. On a du mal à saisir comment tous ont pu unanimement aimer la prestation, le talent et l'allure de Yel. Je ne sais pas comment le... Est-ce que là encore on est dans une démarche politique, l'obéiste ou est-ce qu'il faut simplement vivre avec son temps et donc avec l'évolution des goûts et des couleurs, Julien Tellier ? Je crois que Benjamin Cauchy avait très bien dit que l'Eurovision autrefois c'était effectivement quelque chose. C'était un vrai rendez-vous familial et aujourd'hui ce spectacle est avant tout communautaire. Là c'était pas pour les enfants en tout cas. Voilà et on a vu ce farfadet comme ça qui tournait avec sa jupe, etc. Mais finalement ça a plu à une certaine communauté, la communauté LGBT et qui... D'ailleurs on a vu ces gens qui étaient drapés de drapeaux LGBT et qui les agitaient et qui en même temps huaient, c'était les mêmes, qui huaient la pauvre israélienne. Et en fait ces gens-là, il faut leur rappeler qu'ils finiraient à Gaza, en haut des toits, jetés et voilà, et trucidés. Donc on voit très bien que c'est de plus en plus politisé et d'une certaine manière, c'est jamais très à droite, c'est toujours très très à gauche, bien sûr, c'est toujours dans le même courant, dans le même sens. Mais ça fait des années que c'est comme ça. On se rappelle en 2014, Cuncita Wurst, l'homme en robe, à barbe, on comprend rien, on sait pas tellement ce que c'est. On a eu des chanteurs transsexuels, on a eu effectivement, alors là on avait un type à moitié nu, enfin complètement nu d'ailleurs, en tenue de Winnie l'Ourson, il avait qu'un t-shirt. C'était très particulier. Encore une fois cette année, on a été ravis en surprise. Thierry Lenz, il y a une fascination en ce moment quand même pour les transsexuels, les non-binaires, les LGBTQI+, etc. Et les drag queens, et là on quitte l'Eurovision pour les Jeux Olympiques avec cette polémique sur les porteurs pointeuses de flammes. C'est pas facile, Thierry Lenz, c'est une polémique inutile ou une indignation légitime de la part de ceux qui s'opposent à ce qu'une drag queen porte la flamme des Jeux Olympiques ? Écoutez, je pense, alors je vais peut-être choquer à la fois vous-même et vos auditeurs. Choquez-nous. Pourquoi pas des drag queens pour porter la flamme olympique ? Ce qui est, comment dire, très significatif, c'est qu'on les mette à ce point en avant. C'est-à-dire que je crois qu'il doit y avoir 11 000 porteurs de flamme. On nous parle de deux d'entre eux. Comme s'ils constituaient l'exemple, ils constituaient le modèle. Parmi les 11 000 qui sont normaux, anciens sportifs, présidents d'associations, etc. Tout à coup, on vous en sort deux, juste, pardonnez-moi l'expression, mais probablement un petit peu pour nous emmerder. Et je pense que ça va durer comme ça jusqu'aux Jeux, pendant les Jeux et peut-être même après les Jeux. Bon, on peut parler de l'arrivée de la flamme olympique. Bon, il se trouve que j'ai regardé ça aussi. On regarde beaucoup la télévision en ce moment. Tout était parfait, c'était presque grandiose. Ça nous rendait presque fiers, la patrouille de France, le bateau, l'allumage de la flamme. Et puis tout à coup, on fait apparaître ce rappeur, qui d'ailleurs, comment dire, devient contagieux avec les présentateurs qui se mettent à parler vulgairement, grossièrement. Et puis, c'est tout simplement pour nous rappeler, oui, mais attention les gars, la France, ça n'est plus ça. Ça n'est plus la patrouille de France, ça n'est plus le bel-aime, ça n'est plus des sportifs polis et bien coiffés. C'est un type avec une cagoule, etc. C'est ça, la France, qu'on voudrait peut-être montrer. Je pense que ça amuse beaucoup les responsables de l'audiovisuel, Tony Estanguet et sa petite bande, etc., qui ont bien profité des Jeux olympiques. Je crois que le public en a vraiment assez de ce genre de choses. Et encore une fois, il l'a montré sur la question de l'Eurovision. La chanson israélienne n'était peut-être pas la meilleure. Je suis incapable d'en juger. Mais la façon dont le public, les téléspectateurs ont réagi montre bien qu'il y a un petit peu de ras-le-bol partout, avec en plus cette fausse neutralité à la fois des présentateurs en direct pendant le concours de l'Eurovision et des commentateurs français qui auraient dû normalement se scandaliser de ces réactions. Or, il n'y a pas eu un mot. Notamment les deux présentatrices, qui ont des nerfs d'acier apparemment, à moins qu'elles ne soient favorables aux réactions de la foule, nous montrent que finalement il y a toujours et de plus en plus ce décalage entre les gens qui ont ce pouvoir médiatique pour aller vite et puis les vrais gens, ceux qui regardent la télévision pour se distraire, ceux qui aimeraient bien qu'on soit fiers de la France au moment des Jeux Olympiques, etc. Voilà, c'est tout. C'est une leçon supplémentaire de ce qu'on sait depuis assez longtemps finalement. Benjamin Cauchy, vous en avez ras-le-bol, vous aussi, réveillez-vous, Benjamin Cauchy, de tout ça, à la fois de l'Eurovision, des drag queens au JO, de la façon dont on en parle. Oui, j'entendais Marion Maréchal hier sur LCI, je crois, parler des J-Walk. J'ai trouvé cette expression extrêmement bienvenue dans le débat et je trouve que ça résume assez bien ce qui se passe autour de la flamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au même registre que l'Eurovision, aujourd'hui les Jeux Olympiques sont là pour diffuser avant tout des messages politiques. Une fois qu'on a enlevé les éléments de langage, bienveillance, vivre ensemble, inclusif et tout le tiquenti, on découvre bien derrière une idéologie. Et cette idéologie, elle passe par différents porteurs de flammes. Alors bon, les drag queens, pourquoi pas ? Honnêtement, je préfère les avoir sur le bord de la route avec une flamme que dans une salle de classe. Donc, si on peut les occuper, aller se promener, faire le tour de France avec une flamme, ça me va très bien. C'est les crats qui viennent dans nos écoles. Ensuite, Jul, ben oui, finalement, c'est les Wesh Olympiques. Voilà, moi aussi, j'ai trouvé mon petit mot, ce sont les Wesh Olympiques. Jul, à Marseille, il nous manquait Soprano. Et puis, voilà, je veux dire, c'est une partie de la France, il ne faut pas se le cacher. C'est une contre-culture qui s'est construite parce qu'on était incapable d'assimiler. Aujourd'hui, le président Macron, je pense, essaye de composer pour éviter des poudrières, parce qu'on sait très bien que le pays ne tient plus. Donc, je pense qu'il y a à la fois une idéologie marquée par les instances organisatrices internationales. Le wokisme, c'est vraiment un ADN dans beaucoup d'organisations internationales. Et je pense aussi qu'Emmanuel Macron est obligé de composer parce qu'il y a des communautés qui sont aujourd'hui trop importantes dans notre pays. Donc, oui, j'en suis déçu et je crains malheureusement, sans jouer au défait 6 du lundi matin, je pense que ça va être de mal en pire. Oui, Julien, on commence avec Jul, on finit avec Ayanna Kamoura. Vous, je vous prends un peu dépourvu, vous auriez mis qui pour l'ouverture des Jeux Olympiques ? Vous, Maud. Ah, mais tout à fait, je chante très bien. Slimane, vous êtes Slimane. Bien sûr, voilà, Slimane. Très bon, Slimane. Mais ceci dit, oui, il était très bon, très belle performance. Il a été exceptionnel, c'est vrai, au-delà de ce qu'on peut en penser. Alors, qui a défendu évidemment ce choix, celui d'Ayanna Kamoura, qui a encouragé cette humiliation de la chanteuse israélienne à l'Eurovision ? La France insoumise, comme c'est original, on passe au second sujet. La France insoumise qui mène sa campagne pour les Européennes, comme on mène une croisade avec l'étendard palestinien. On se demande quand même quel aurait été le fond de commerce de Rima Hassan si ce conflit n'avait pas eu lieu, Thierry Lenz. Oui, maintenant, vous savez, vous avez peut-être remarqué que tout ça est en train de se retourner un petit peu contre eux. Il s'est passé un petit peu inaperçu. Il y a ce week-end, pendant ce très long week-end, il y a une association musulmane qui prétend pouvoir avoir une liste aux élections européennes, qui a appelé à ne pas voter pour la France insoumise. Parce que les élus de la France insoumise participaient à une espèce de mini-guet-pride, là, je ne sais pas où. Et donc, en fait, voilà, les contradictions. Alors, soyons marxistes, puisque c'est lundi matin, les contradictions apparaissent. Il va falloir les résoudre, là aussi. Un de nos intervenants disait tout à l'heure que les mêmes qui ont gagné le concours Eurovision et qui ont soutenu se retrouveraient probablement jetés par la fenêtre s'ils vivaient dans un pays où les lois musulmanes seraient appliquées. Ben voilà, on y est, là. On est exactement dans le moment où cette espèce de chasse aux voix musulmanes va se retourner contre la France insoumise. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, faire le grand écart à ce point-là et qu'il n'y ait pas de conséquences. Alors, pour le moment, c'est un tout petit phénomène. Probablement que la France insoumise va réussir son espèce d'OPA sur, on va dire, le vote des quartiers difficiles au moment des élections européennes. Mais sur le long terme, évidemment, c'est une alliance qui ne peut pas tenir. Donc, observons tout ça avec intérêt et peut-être un peu de gourmandise aussi. Julien Tellier, hier ou avant-hier, le philosophe Raphaël Enthoven a déclaré sur BFMTV que la France insoumise était le premier parti antisémite de France. Il y a deux semaines, Éric Nolo avait déclaré à ce micro que Jean-Luc Mélenchon était pour lui le principal danger en France aujourd'hui. Vous partagez cet avis ? Vous le comprenez en tout cas ? Je comprends. Pardon. Je comprends tout à fait l'avis de M. Enthoven et de M. Nolo. En tout cas, comme le disait M. Bellamy, la France insoumise flirte avec l'antisémitisme. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont particulièrement ambiguës, voire qui... C'est leur ligne, c'est leur ligne, leur ligne, c'est de... Comme d'ailleurs la liste dont parlait M. Lenz, Free Palestine Party, qui refuse de considérer le Hamas comme terroriste. Et on a des gens aujourd'hui qui nous disent que le Hamas n'a rien commis de terroriste, que ce sont des crimes de guerre, alors que c'est odieux, etc. Mais ce ne sont pas des actes terroristes. Je constate en tout cas qu'il y a une certaine agitation dans les facultés en France. Et je constate que c'est toujours les mêmes qui mettent le boxon. On l'a vu à Sciences Po et on l'a vu à la Sorbonne. La Sorbonne qui... D'ailleurs, les étudiants ont reçu un mail samedi. Les étudiants de toute la Sorbonne. Le rectorat a indiqué que l'université était fermée à tous les étudiants qui n'étaient pas concernés par des examens. En fait, du 13 au 25 mai, plus personne à la Sorbonne, on n'étudie plus, plus d'examens après 18 heures. C'est systématiquement la prise en otage à cause des événements et des petits agitateurs de la cause palestinienne qui d'ailleurs flirtent bien souvent, et c'est toujours les mêmes qui sont alliés avec la France insoumise, mais qui sont bien souvent les mêmes, qui sont alliés aux frères musulmans, etc. Je pense notamment à la Student for Justice in Palestine, qui sont à Sciences Po, et qui ont financé, qui sont accusés aux Etats-Unis d'avoir financé le Hamas. Donc vous voyez un peu, c'est quand même la même galaxie. Ça a été dissous aux Etats-Unis. Ça a été dissous aux Etats-Unis, en France c'est maintenu, c'est formidable, on est très heureux. Tout va bien. Benjamin Cauchy, la France insoumise, pour vous, a-t-elle définitivement perdu tout contact avec la réalité française, avec l'électorat populaire, avec les ronds-points ? De qui la France insoumise est-elle l'alliée, voire le guide aujourd'hui ? – Alors je pense que la France insoumise n'a jamais été celle qui a été celle des ronds-points. La France insoumise, après l'échec de Mélenchon en 2017, aux élections présidentielles, a essayé de se refaire une virginité sociale avec les Gilets jaunes en 2018. Aujourd'hui, la France insoumise, ce n'est qu'une boutique pro-islamique, c'est la tête de gondole de l'islamisme politique en France aujourd'hui. Alors c'est intéressant qu'il y ait une liste communautaire qui commence à dénoncer l'attitude de la France insoumise, mais je me dis que c'est finalement peut-être créer son propre concurrent pour faire en sorte que la voix de l'islam continue à peser partout dans le débat politique, et ça c'est un vrai sujet. Pour moi aujourd'hui, la France insoumise s'attèle plus à s'occuper avec toute la justesse qu'il faut, évidemment, condamner toutes les exactions qu'il peut y avoir, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Israël. Enfin, un mort n'a pas plus de valeur d'un côté que de l'autre de la frontière. Évidemment, les députés de la France insoumise ne s'occupent que du conflit israélo-palestinien et ne s'occupent absolument plus de la France des ronds-points, absolument plus de la France des quartiers. À partir du moment où vous êtes un Français de souche, vous ne les intéressez pas. Il faudrait que vous soyez sous OQTF ou dépendez de la CIMAD pour avoir un petit intérêt auprès de la France insoumise. Donc aujourd'hui, la France insoumise, c'est pour moi détachée de la République et ne s'occupe que de ses grandes missions idéologiques et ne s'occupe plus des Français. Thierry Lentz, on reste avec la France insoumise. Avec ce tweet de Rima Hassan, vous l'avez peut-être vu passer. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. On en a parlé ce matin avec Dries Ghali. Comment vous avez réagi, vous, en lisant ce tweet ? Je crois que vous l'aviez commenté, non ? Écoutez, on va dire que c'est une étape de plus. Ça fait partie d'une rhétorique vide, d'une rhétorique ignorante. Mais peu importe, au fond, l'essentiel, c'est le message et ceux qui vont le recevoir. C'est évidemment un appel au vote à cette troisième génération qui ne connaît évidemment rien de l'Algérie, mais qui va probablement avoir l'oreille qui se dressera. Je pense qu'on est là en présence de quelque chose qui... Alors, toute chose égale par ailleurs, comme on disait autrefois à Sciences Po, nous rappelle un petit peu la façon dont certains partis de gauche luttaient à une époque contre la démocratie chrétienne. Alors, à nouveau, je prends beaucoup de précautions, mais on a là des partis dont, comment dire, une partie de la doctrine vient de la religion, alors en l'espèce l'islam, et je me rappelle, puisque je suis bien plus âgé que vous, Maud, que la lutte contre la démocratie chrétienne, eh bien, allait au fond des choses, et allait jusqu'à la critique des, on va dire, des doctrines de l'Église, hors la doctrine sociale, évidemment. Là, on se retrouve comme une poule devant un couteau, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, parce que vient se greffer sur tout ce débat, cette fameuse notion d'islamophobie, qui est évidemment bien pratique, qui vous disqualifie dès que vous ouvrez la bouche, et je crois que c'est peut-être une des solutions, mais à mon avis, il n'y en a pas de vraies, mais enfin, on va dire, une des solutions, c'est de se décomplexer par rapport à cette lutte-là. C'est-à-dire, comme autrefois, on s'en était pris à la démocratie chrétienne, en allant, on va dire, aux frontières des idées religieuses ou de la théologie, il faut faire la même chose dans ce domaine-là, mais, encore une fois, prendre le risque d'être traité d'islamophobe, et par conséquent, d'être provisoirement, comment dire, écarté du débat. Oui. Est-ce que ça ne pose pas aussi la question de l'éducation nationale, enfin, de ce genre de publication de Rima Hassan, et de façon générale, cette remise en question permanente, en fait, de l'histoire de France, en particulier l'histoire de la colonisation ? Julien Tellier, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, peut-être reprendre aussi le contrôle de l'éducation, et remettre même ouvert... Je ne sais pas si, autour de cette table, tout le monde croit à la vérité historique, par exemple, il y a quand même certaines choses à remettre, peut-être, au propre, et voilà, remettre Rima Hassan... Alors, aujourd'hui, la question algérienne est largement enseignée, sauf qu'elle est toujours enseignée de la même manière, c'est-à-dire du côté de la repentance, et surtout de la mémoire, mais de la mémoire, bien souvent, de qui ? Alors, on étudie très, très peu, pour l'avoir eu au programme, mais moi, c'était mon sujet de bac, alors, vous voyez... On l'étudie systématiquement du côté de la mémoire algérienne. Et on n'a pas du tout... On a un rapport... Alors, les enseignants, en plus, c'est des questions épineuses, parce que, moi, je sais que, dans mes classes, c'était systématiquement des débats infernaux. On avait les descendants d'Algériens, du FLN, qui avaient combattu, mais qui sont quand même arrivés en France. On avait les Harkis, et puis on avait les descendants de Pieds-Noirs qui se bataillaient tous. En fait, c'est une question hyper douloureuse, mais qui mérite d'être traitée avec le plus grand sérieux. On ne peut pas, aujourd'hui, faire un parallèle aussi fallacieux et complètement erronée. Comme le disait M. Hollen, c'est une bêtise crasse. Pardon, mais ça n'a pas lieu d'être, ce parallèle est idiot. Et par ailleurs, je me permets quand même de rappeler que les Gazaouis ont porté au nu le Hamas, aujourd'hui, dont ils payent la politique. Mais c'est eux, en premier, qui ont décidé de placer ces gens au pouvoir chez eux. Donc, si vous voulez, voilà. Les larmes, ça suffit de ce qu'on a. Benjamin Couché, est-ce qu'il n'y a pas des limites aux débats politiques, à certains propos qu'on peut tenir ? On parle de Rima Hassan, de du Hamas, etc. On est en plein dedans. Est-ce que tout est... On parlait, je crois, d'ailleurs, la dernière fois, durant notre dernière table ronde, de la liberté d'expression de certaines conférences qui ont été interdites, autorisées, celles de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon à Lille, notamment dans une université. Je ne sais plus quelle était votre position à ce sujet-là, d'ailleurs. Moi, j'avais été plutôt clair. C'était que la France insoumise n'avait strictement rien à faire dans l'université lilloise, parce que soutenue par Free Palestine, ce mouvement qui, qu'on le veuille ou non, souhaite l'éradication d'Israël. Donc, pour moi, il y avait une incompatibilité à ce que Jean-Luc Mélenchon puisse intervenir, en tout cas la France insoumise, au sein de l'université de Lille 2, où j'étais responsable de l'Uni, il y a 25 ans, vous voyez. Comme quoi, le monde est petit. Et je peux vous assurer, à l'époque, quand on faisait des conférences, on ne les faisait pas dans la fac, on les faisait au bistrot en face, chez Raymond. Il y avait une très belle place, une très belle salle de 50 à 80 personnes. Voilà, c'est l'endroit où tous les syndicats étudiants de gauche et de droite organisaient leurs conférences pour ne pas entacher la vie des universités. Donc, à l'époque, on savait encore faire le distinguo entre, qu'on dirait, le militantisme syndical et la vie politique extra-universitaire. Ceci étant dit, concernant la numéro 7 de la liste de la France insoumise, qui, quelque part, devient la numéro 1 et fait de l'ombre à Manon Aubry, elle en file des perles, quand même, elle nous les enchaîne. Je crois qu'elle manipule. Elle a très bien compris que les fake news se répandaient aussi vite que les vérités, que les gens avaient une mémoire digne d'un vainqueur de l'Eurovision, donc Némo, celle d'un poisson rouge. Et que, forcément, non, mais tout est lié, finalement. Je plaisante. Mais, c'est une grande plaisanterie, ce que j'ai envie de dire. Non, mais, plus sérieusement, ils peuvent se répandre sur les réseaux sociaux avec autant de fake news qu'ils peuvent, puisque, un, les personnes qui vont lire ne vont pas avoir la démarche d'aller chercher, de vérifier l'information. Donc, ils vont prendre ça pour argent comptant, puisque, vu qu'elle est connue et médiatisée, elle obtient une légitimité. Aujourd'hui, la légitimité ne s'acquiert plus dans le savoir, la compétence, mais dans le fait d'être visible ou d'être audible. Donc, malheureusement, quand le, quand on dirait, quand le, 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 la barrière d'ajustement n'est plus ce qu'il y a dans la tête, mais le fait d'être visible, on peut passer à peu près tous les messages. c'est ça qui m'inquiète le plus. Aujourd'hui, c'est Rima Hassan qui utilise cet outil. Demain, si ce sont les frères musulmans ou d'autres, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, voilà, voilà ce que je vois surtout de Rima Hassan. Au-delà de sa personne et des inepties qu'elle peut sortir, c'est surtout quelle est cette, quelle est la capacité de ces fake news à pénétrer dans le cerveau des Français. Thierry Lenz, vous partagez, vous, ce que dit Benjamin Cochy, notamment au sujet de ces universités, l'expression de la France insoumise qui n'a rien à faire dans les universités ? Oui, évidemment, mais moi, je ne suis pas le bon exemple parce que j'enseigne à l'Institut catholique de Vendée où on n'a pas ce type de problème. Ceci étant dit, ça ne nous empêche pas d'organiser à la fois des débats, d'inviter les étudiants à venir réfléchir sur des sujets, mais tout ça, on va dire, et maîtriser, puis il faut quand même le dire, la sociologie de nos étudiants est un petit peu différente que l'auberge espagnole des universités parisiennes. Évidemment, il y a une démission, il y a un manque de courage, il y a aussi des carrières qui se font, etc. Donc, bon, tout ce qui arrive en ce moment nous pendait au nez et est en train de se réaliser. L'université n'est plus là pour enseigner à des jeunes gens un certain nombre de matières à partir desquelles ils vont se faire une opinion, etc. Elle est directement aujourd'hui un lieu de militantisme, un lieu de militance, disons, et donc, je veux dire, rien n'est étonnant dans tout cela. On laisse les situations pourrir. Il s'agit quand même à chaque fois de quelques dizaines d'individus, c'est-à-dire qui seraient quand même parfaitement maîtrisables si les autorités universitaires et même les autorités publiques en dehors de l'université faisaient leur travail. Plus personne ne faisant son travail, il est quand même tout à fait normal que le bordel se répande dans toutes les institutions. Et bon, on observe tout ça avec, comment dire, avec surprise. Je veux dire, si je m'étais endormi à 20 ans et que je me réveillais aujourd'hui, évidemment, je ne reconnaîtrais pas ce qui se passe ici. Mais là aussi, nos générations n'ont pas été assez, comment dire, assez fermes sur le point de la liberté d'expression, sur le point d'une véritable discussion. sans arriver là-dessus les réseaux sociaux qui évidemment n'arrangent pas les choses, mais je crois qu'ils ne sont que l'accélérateur d'une situation qu'on a laissée pourrir et qu'à mon sens, on ne pourra pas rattraper. Julien Tellier, je me tourne vers vous pour l'ultime sujet. Samedi, une centaine d'opposants ont projet d'un CADA dans la commune de Belabre dans l'Inde où on manifestait en présence de l'avocat Pierre Gentillet. D'abord, Julien Tellier, vous avez été le premier journaliste à évoquer ce projet pour Boulevard Voltaire. De quoi s'agit-il ? C'est quoi un CADA pour commencer et pourquoi cette mobilisation ? Alors un CADA, c'est très simple, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est bien souvent organisé et préparé par des associations pro-migrants comme Ville Taillis, Coriola, machin, toutes ces choses. Et en fait, ce dossier de Belabre, c'est un dossier qui date d'il y a plus d'un an, effectivement. On a découvert ça en février 2023. C'est une ancienne chemiserie du village qui a été vendue pour 40 000 euros à Ville Taillis pour en faire un centre d'accueil pour migrants qui devrait accueillir je crois 38 personnes. Les habitants sont ulcérés, ils n'ont jamais été concertés. Ça fait un an qu'ils luttent avec un collectif et puis Pierre Gentil, je sais qu'il va souvent défendre l'opposition sur place. Le maire a refusé une première fois de vendre à deux entrepreneurs qui promettaient la création d'une vingtaine d'emplois dans le secteur numérique. Il a préféré maintenir l'offre, enfin en tout cas après, il a préféré l'offre de Ville Taillis expliquant que le projet était davantage porteur d'avenir. Je ne sais pas si vous... Et maintenant, notre cher maire Laurent Laroche, il faut quand même qu'il est en place depuis 2020, a expliqué suite à ses manifestations, je me permets de le citer. De toute façon, le CADA n'est plus le sujet, le bâtiment est vendu, les travaux ont commencé et on est ferme, on est déterminé sur la question. C'est formidable. Alors, les habitants sont ulcérés, on a même un riverain qui lui a déclaré vouloir bloquer les engins de chantier pour les travaux. La démocratie se porte bien. On n'a pas le temps de poursuivre sur ce sujet mais on en reparlera parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Benjamin Cochy, évidemment, j'aurais aimé vous faire réagir à ça. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Benjamin Cochy, Thierry Lenz, Julien Tellier. Thierry Lenz, vous avez un livre qui sort, non ? Oui, un livre qui sort et qui n'est pas napoléonien. C'est un livre sur un personnage méconnu, voire inconnu de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Charles Bedot. Mais Charles Bedot, si vous me faites le plaisir de me lire, vous découvrirez que vous le connaissez déjà et que vous l'avez vu partout. Très bien. On vous réinvitera pour en parler et vous en parlerez même. Vous êtes en émission ce soir, non ? Non, ce n'est pas mon lundi. D'accord, ce n'est pas votre lundi. Bon, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup, Thierry Lenz. Merci à tous les trois et à très bientôt sur Radio Confécie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada